Bienvenue dans ce nouveau cours où nous allons parler d'ingénierie sociale. Nous allons voir une vue globale de l'ingénierie sociale, les différentes techniques d'ingénierie sociale et enfin on terminera par des conseils pour vous protéger de l'ingénierie sociale. Alors qu'est ce que l'ingénierie sociale ? Et bien c'est une technique de manipulation qui est principalement utilisée par des cybercriminels, en d'autres termes des hackers qui ont pour but de vous inciter à partager des informations confidentielles. Ce type de menace est à prendre très au sérieux car on a beau avoir les meilleurs antivirus ou bien de se protéger de la meilleure des façons, l'humain restera toujours la plus grande faille de sécurité. Ce type de menace va donc manipuler l'esprit des utilisateurs pour soit leur faire commettre des erreurs de sécurité ou bien révéler des informations sensibles. Voici quelques exemples d'attaques qui utilisent l'ingénierie sociale. La personne malveillante se fait passer pour un invité. Cela peut être par exemple un nouvel utilisateur qui demande de l'aide à une personne pour accéder au réseau ou à des informations sur des processus de l'entreprise ou bien ça peut être une personne malveillante qui contacte par téléphone un utilisateur légitime en se faisant passer pour une personne d'un support technique afin de demander à l'utilisateur de mettre à jour certaines informations sensibles. De cette façon, le hacker se permettra de demander des informations personnelles sur la victime. Un autre type d'attaque serait carrément de se faire passer pour un administrateur réseau ou même un technicien de support informatique pour demander à une personne déjà authentifiée sur le réseau de l'entreprise qu'il doit réinitialiser son mot de passe afin d'appliquer soi-disant une mise à jour de sécurité. Et enfin, un autre type d'attaque serait d'utiliser le courrier électronique ou un site web pour récupérer des informations sensibles. La personne malveillante envoie un email à sa cible pour se faire passer pour une entreprise légitime qui vous demande de vous connecter par exemple sur votre espace client. On va maintenant voir les différentes attaques d'ingénierie sociale. Et on commence par le talonnage qui est une technique très simple mais super efficace. Ce type de technique mise principalement sur la confiance afin de pouvoir accéder physiquement à des endroits très sécurisés par exemple la salle serveur. La personne malveillante peut très bien suivre une personne de très près qui aurait un accès physique à une zone de sécurité d'un bâtiment. Passons maintenant à une autre technique qui se traduit en français par plonger dans une benne à ordures. Ici l'idée c'est simplement de fouiller les ordures à la recherche d'informations très précieuses comme des mots de passe ou bien des numéros de carte de crédit ou voire même des disques durs endommagés où les données pourraient être très facilement récupérées. Passons à un autre type d'attaque qui est le surf à travers l'épaule. Ici les voleurs vont vouloir dérober des données personnelles ou confidentielles de leurs victimes en les surveillant de très près lorsqu'ils utilisent au quotidien des appareils électroniques. Par exemple leur smartphone, leur pc portable ou même lorsqu'ils utilisent carrément un terminal de paiement ou bien un distributeur de billets. En fait les attaquants profitent de l'anonymat qui règne dans les espaces publics pour accéder sans trop de difficultés à des données très sensibles. Passons maintenant à l'une des formes les plus courantes de l'ingénierie sociale qui est le phishing qui se traduit littéralement en français par hameçonnage. Ici il s'agit d'essayer d'obtenir des informations sensibles en usurpant l'identité d'une personne ou d'une entreprise en envoyant un courrier électronique. C'est une technique très redoutable qui se perfectionne très rapidement. C'est à dire que les mails deviennent de plus en plus crédibles pour attirer la confiance de l'utilisateur. Le phishing c'est un type d'attaque qui peut se faire aussi par sms ou par appel téléphonique. Vous avez certainement déjà entendu ce type de menace. Par exemple une attaque très connue de phishing consiste à promettre une certaine somme d'argent, souvent de très grosses sommes d'argent même, mais que pour débloquer la transaction de cette somme vers votre compte et bien vous devez d'abord verser une petite somme d'argent. Nous avons aussi comme type de phishing les escroqueries sur facture. Dans cet exemple vous recevez un mail très bien limité de votre fournisseur d'énergie ou de votre opérateur d'internet qui vous demande de régler une petite facture. Passons à un autre type d'attaque par l'ingénierie sociale assez particulière qui est ce qu'on appelle le typosquatting, dont je n'ai pas réussi à trouver de traduction en français. En fait l'idée ici c'est que les personnes malveillantes vont acheter plusieurs noms de domaines qui ressemblent étrangement à d'autres noms de domaines très connus mais en faisant volontairement des fautes d'orthographe ou des erreurs volontaires de caractère. Le but c'est de tomber sur une personne qui aurait tapé trop vite l'adresse url du site et qui aurait donc ripé sur une touche pour tomber sur un site malveillant. Par exemple vous connaissez certainement le géant du e-commerce amazon.com. Et bien une attaque de typosquatting consisterait à acheter comme nom de domaine amazon.com mais avec un E à la fin. Si je vous donne cet exemple c'est parce que c'est déjà arrivé et amazon a donc racheté le nom de domaine pour le rediriger automatiquement vers le bon. Comme exemple on pourrait prendre aussi celui de google.com où on aurait trois eaux au lieu de deux eaux à google. Bon bah là aussi google a racheté le nom de domaine avec cette faute pour éviter que les gens qui se trompent soient redirigés vers un site frauduleux. On va maintenant voir comment se protéger de ce type d'attaque très répandu. Le premier point serait de ne jamais communiquer vos informations personnelles par téléphone ou bien par messagerie électronique. Vous devez savoir qu'aucune administration ou entreprise sérieuse ne vous demandera vos coordonnées bancaires ou bien l'un de vos mots de passe. Une autre astuce pour s'en protéger c'est que si vous avez un doute sur un lien et bien vous pouvez le survoler avec votre souris pour faire afficher l'adresse réelle qui sera ouvert sur votre navigateur. Une autre technique importante et facile à faire pour se sensibiliser à ce type d'attaque c'est de toujours vérifier l'adresse du site sur lequel vous êtes. Comme nous l'avons vu avec le type d'attaque typo squatting, vérifiez bien que l'url ne comporte pas de faute d'orthographe ou qu'il ne manque pas de caractère car un seul caractère qui manque ou qui change vous redirigera vers un site frauduleux. Donc en cas de doute et bien fermez immédiatement le navigateur. Un autre point tout aussi important c'est de toujours utiliser des mots de passe différents et complexes et ce pour chaque site et application que vous utilisez. L'idéal c'est d'utiliser un style de coffre-fort numérique comme l'application LastPass qui vous permet de retenir qu'un seul mot de passe et de générer des mots de passe très complexes pour vous protéger. Une bonne astuce aussi pour vous protéger c'est de toujours activer la double authentification pour sécuriser vos mots de passe. C'est une option qui devient indispensable permettant d'ajouter un autre niveau d'authentification comme l'envoi d'un texto, d'un email ou bien même la réception d'un appel téléphonique pour vérifier que c'est bien vous qui demandiez à vous connecter. Une autre astuce pour se protéger de ces types d'attaques c'est de régler vos filtres anti-spam au niveau maximum. Les filtres anti-spam sont généralement intégrés sur chaque client de messagerie. Un spam c'est simplement un courrier électronique indésirable qui est envoyé en masse sur internet. Si vous réglez le niveau de protection au maximum vous diminuerez le risque de recevoir ce type de courrier indésirable. Et la dernière chose que l'on va voir c'est de toujours sécuriser vos appareils informatiques avec un programme d'antivirus et de préférence un programme payant. Généralement cela ne coûte que quelques euros à l'année et ça vous protégera beaucoup plus qu'un antivirus gratuit qui vous affichera en plus des pubs à longueur de journée.